Les femmes dont je vais vous parler aujourd'hui, pour se replonger un peu dans ce qui faisait leur univers, il faudrait remonter sur le trépied des muses des femmes poètes grecques, des pities même, c'est-à-dire ce lien avec le sacré, avec les fondamentaux du matriarcat et du sacré polythéiste. Il faudrait entendre les vagues de la mer, à la fois à Athènes, qui a été une grande cité favorable aux arts, mais aussi à Lesbos, qui a laissé des souvenirs importants en ce qui concerne la vie des poétesses, puisque la principale représentante, c'est Safo, et Safo avait mis en place une école, une école à la fois pour éduquer les jeunes filles, mais aussi pour les rendre sensibles à l'art, et en faire des femmes capables à la fois de tenir une maison, mais aussi d'inviter les autres à partager des spectacles, à partager aussi toute une littérature grecque. Ensuite, il y a également dans cette idée des femmes troubadours, plusieurs entrées, parce que non seulement il y a cet héritage gréco-latin, puisque ces femmes troubadours sont en général soit des Catalanes, soit des Occitanes, soit des Provençales. C'est pour ça aussi que nous intervenons ici aujourd'hui à Avignon. Ces femmes provençales sont toutes issues des milieux nobles. À l'époque, la société est divisée en trois parties, l'aristocratie, le clergé, et puis le peuple. Alors le peuple, c'est aussi bien les commerçants que les artisans, que les paysans, et évidemment c'est la France des affaires, la France besogneuse, c'est aussi la France débat de l'Aisne, c'est la France qui va préparer toute cette économie, qui va faire que petit à petit, justement, elle va devenir une puissance, et qu'à la révolution française de 1789, les champs d'intérêts, les prises de positions politiques, vont faire que le peuple va revendiquer la démocratie. Mais au XIIe et XIIIe siècle, on est encore dans une société où on a besoin de protection, et ceux qui protègent, c'est la classe des nobles, c'est-à-dire c'est les chevaliers, c'est ceux qui, justement, assurent la sécurité. Et ces gens n'ont comme vocation que ça, c'est-à-dire de mettre au péril de leur vie la sécurité des territoires et des gens prioritairement dans leur vie. Donc, on est dans un midi où il y a trois sortes, je dirais, de grandes influences pour les femmes. Il y a cette influence de la Gréco-Latine, ça c'est à peu près sûr, mais il y a aussi le modèle encore de la femme en Mésopotamie. C'est-à-dire qu'on est dans un siècle, au XIIe siècle, où il y a encore des grands ports, comme Marseille, comme Agde, qui sont des ports qui ont été mis en place par, justement, la société antique. Et ces ports continuent d'être très importants. Donc, on a, par l'intermédiaire de ces ports, une influence orientale qui nous arrive tout le temps, d'un monde urbanisé, civilisé, avec des femmes qui, à la fois, ont des activités commerçantes, sont héritières, peuvent même être chefs d'entreprise, adopter des enfants, qui sont en général polythéistes. On est dans un monde oriental d'avant l'islam. Ensuite, on a également encore l'influence de l'Empire byzantin, qui a survécu pendant mille ans aux invasions barbares. Donc, là aussi, des femmes qui, comment dire, qui, influencées par l'impératrice Théodora, disposent de leur dot. Donc, ont des moyens qu'elles n'auront pas toujours après en Occident. Et puis, ici, donc, dans notre territoire qui n'est plus gaulois et qui a été traversé par maintes invasions, on a la coutume mérovingienne, Clovis et ses descendants, qui consistent à, pour les héritages, à découper le gâteau de l'héritage entre les filles et les garçons. Ce qui fait qu'il y a des femmes qui se retrouvent assez puissantes, qui se retrouvent nanties. Il y a aussi les visigots qui ont laissé des droits égaux pour les femmes, enfin, pour les garçons et les filles. Ces visigots qui vont laisser, ici, dans le midi, cette influence de la musique, mais aussi de l'importance du cœur, du choral. Ce qui fait que nous leur devons, par exemple, le plein champ, qu'on appelle aussi champ grégorien. Et puis, ici, toujours pareil, dans le midi, on a l'influence andalouse avec des harènes à Cordoue, à Grenade, où on a sélectionné des femmes à la fois pour leur physique, mais aussi pour leur qualité morale, leur beauté intérieure. Et ces femmes sont cultivées, déclament, écrivent des poèmes, échangent, changent. Et donc, c'est pas chez Irasad, mais enfin, on n'en est pas très loin. Et ces femmes ont laissé tellement une bonne réputation qu'encore aujourd'hui, on en parle, alors que tous leurs écrits ont été soigneusement brûlés par la réconquista catholique, qui, évidemment, a essayé de mettre à mal l'héritage architectural et aussi littéraire qu'auraient pu laisser les morts. Et enfin, on a, dans ce XIIe et XIIIe siècle du Sud, ici, l'influence des croisades. L'influence des croisades, c'est pas seulement une entreprise qui vise à aller protéger des territoires et sauver le tombeau du Christ, c'est aussi des échanges très importants entre deux types de civilisations, deux façons aussi de vivre le quotidien. et les seigneurs qui vont partir là-bas ne vont pas s'y tromper parce que soit ils vont essayer de s'installer là-bas, carrément, d'y faire souches et ne reviendront jamais dans leur domaine et leur territoire, ce qui fait que finalement, ce sont leurs femmes qui tiendront non seulement les domaines, mais en plus qui auront toutes les clés du château. et ensuite, ceux qui reviendront reviendront avec les habitudes d'un mode de vie plus raffiné, plus sensoriel, plus luxueux. Donc, en rapportant des produits qui ont transité soit par Samarkand, soit par Bagdad, soit par Constantinople qui est l'actuel Istanbul, soit par Alexandrie, soit par Cordoue auquel je faisais référence. Et tout ce réseau d'influence va faire que de l'Atlantique aux Alpes et de la Loire à la Méditerranée, eh bien, les femmes qui étaient restées là pour gérer les fiefs, les châteaux, les abbayes, les ont marquées d'un style nouveau. Ces femmes, elles ont été éduquées pour qu'elles soient veuves ou qu'elles soient, justement, là, en l'absence de leur mari, être capables d'anticiper, si vous voulez, la gestion des domaines. Mais, à un moment donné, comme on les laisse de plus en plus souvent seules, elles ne font pas que tenir des livres de comptes, elles ne font pas que gérer les différends entre les personnes qui habitent leur propriété. elles ont aussi commencé à s'exprimer dans des journaux intimes. Elles ont commencé à avoir un rapport personnel à l'écriture qui font qu'aujourd'hui, on a les traces, justement, de femmes qui ont écrit pour leur propre bien-être, je dirais, et qui peut-être, un jour, ont fini par écrire un poème. Parmi ces femmes, on a finalement gardé l'exemple d'assez peu de femmes puisqu'aujourd'hui, il ne nous reste les écrits que d'une trentaine de ces femmes. Et, soit qu'elles aient laissé des poèmes personnels, soit qu'elles soient, elles aient reçu chez elles des troubadours avec lesquels elles arrivaient à entamer, donc, des sortes de dialogues. Alors, ces dialogues, ça peut passer par le chant. C'est les canssos, c'est-à-dire des chansons inventées et mises en voix et en musique. Ensuite, vous avez également un autre moyen de s'y prendre, c'est les tençons. Alors, les tençons, ce sont des dialogues poétiques ou des jeux de rôle qui se mettent en place, soit entre ces femmes qui se retrouvent à l'occasion de soirées, par exemple, soit avec les troubadours qui sont là mais qui, eux, ne sont pas partis à la guerre ou en croisade mais qui passent d'un château à l'autre. Et puis ensuite, le sirvante. Alors, le sirvante, c'est un débat, un débat d'idées et en général sur un sujet sentimental. Alors, par exemple, Marie de Vintadour, qui était l'épouse d'Eble V de Vintadour en 1997, imagine en des versets alternés un dialogue avec Guy Ducelle. Et en voici le sujet qui est d'ailleurs aujourd'hui encore d'actualité et qui peut-être les concerner directement. Une fois qu'un homme a réussi sa cour, la femme séduite devient-elle son égale ou demeure-t-il son serviteur ? Alors, évidemment, là, dans l'assistance, chacun déjà, sans doute, a sa petite idée. Marie, elle, de Vintadour, décidait que finalement, le mieux, c'était que l'homme demeure son serviteur. Donc, autrement dit, la conquête d'une femme n'est jamais finie et de ce point de vue-là, ça repose la question de savoir jusqu'où va le fin amour des troubadours, c'est-à-dire, est-ce que finalement, le but, c'est le surplus, c'est-à-dire l'acte charnel ou ce n'est pas finalement le jeu de la séduction qui l'emporte et le plaisir d'être ensemble justement dans une espèce d'aventure sentimentale qui peut durer toute une vie. Évidemment, ça rend complètement avec les mœurs de l'époque puisque la façon dont les gens géraient leurs histoires sentimentales était en général assez simple. Soit on faisait un mariage pour ne pas déroger qui était une espèce de contrat économique, soit on avait des relations assez simplissimes avec ses domestiques, ses servantes parce que la servante elle était censée servir un peu pour tout donc on ne s'embarrassait pas trop de compliments ou de... bon, il suffisait de faire comprendre finalement le désir qu'on avait d'elle. et ensuite vous aviez également les esclaves qui existaient toujours donc on était dans une période où en ces 12 et 13e siècle les hommes n'avaient pas normalement besoin de beaucoup s'exprimer en termes de désir ou de plaisir ils se servaient. L'intérêt des troubaïrices c'est qu'elles vont introduire des codes réguler aussi les attitudes et qui feront que finalement ces hommes vont finir par comprendre qu'au-delà de la satisfaction je dirais sexuelle il y a peut-être quelque chose qui est dans l'esprit du temps et qu'il va falloir saisir même si on n'est pas artiste soi-même et il y a ainsi quelques couples mythiques pour alimenter à la fois la légende dorée et la légende noire par exemple dans le château comptal de Carcassonne de Raymond Roger Trincavel qui était d'une magnificence rare avec des mosaïques italiennes et un luxe oriental sa mère Adélaïde de Toulouse avait tenu des cours d'amour transpyrénéennes avec Alphonse roi d'Aragon qu'il aimait d'une passion qui dura toute la vie donc là c'est un des couples mythiques si vous voulez qui symboliserait justement cet attachement des troupes aérides à un mode de vie un peu plus raffiné mais j'en profite pour parler aussi de la légende noire avec la louve de Penautier alors la louve de Penautier elle c'était une croqueuse d'hommes comme d'autres depuis l'entêté pour les chocolats ou les diamants et cette dame était à l'autre bout du curseur d'Adélaïde de Toulouse pour le fin amour en tout cas alors elle eut du coup sa part dans le destin de Carcassonne mais tout à fait autrement l'ombat de Penautier était aussi belle que cruelle et les hommes n'y voyaient que du fond elle eut donc mains amants et adorateurs comme Olivier de Seyssac Raymond Roger de Mirepoix et Meuric de Montréal pour ne citer que dans une longue liste d'où émerge surtout le troubadour Peyre Vidal de Fanjot qui en avait à ce point perdu la raison qu'on le voyait tourner autour de Cabardès travesti de peau de loup pour plaire à cette fameuse l'ombat de Penautier parce que l'ombat on comprend bien que c'est la loup et l'ombat de Penautier ne différait pas ne conditionnait pas ne discutait pas le surplus ce qui devait arriver arriva elle se déconsidéra tout à fait dans les cours du Finamor quand elle se retrouva enceinte du comte de Faux et c'est ainsi que naquit celui qu'on devait surnommer le bataire illustre le loup de Faux hélas soit que sa beauté endoutante est perdue de son éclat avec les ans soit qu'elle se soit égarée à vouloir aimer un jeune homme dont elle aurait pu être la mère l'ombat ne se remit pas de n'avoir pas réussi à séduire Raymond Roger Trincavel qui n'avait alors que 24 ans alors c'est elle qui pour se venger lui aurait conseillé de sortir de Carcassonne assiégé pour parlementer avec les barons du Nord c'est ainsi qu'il fut capturé par Simon de Montfort et appourisonné avec neuf de ses fidèles on dit depuis ici à Carcassonne et dans tout le midi que la Louvre de Penautier a été par dépit l'artisane de la chute de la civilisation occitane et je ne peux jamais m'empêcher quand je l'évoque de penser à la dénonciation de Caluire pour Jean Moulin plusieurs siècles plus tard par une belle garce alors on peut se demander justement après ces conduites à la fois honorables ou quelquefois un peu difficiles pour nous quelle a été finalement la chute de toute cette civilisation occitane dans laquelle avaient pris part des femmes qui recevaient dans leur château qui se déplaçaient d'un château à l'autre qui faisaient des cours du fin amour et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien il s'est passé la croisade intérieure contre le catharisme qui a fait que les fameux barons du nord c'est-à-dire en fait les seigneurs qui venaient du nord avec le roi de France pour essayer de reconquérir le midi mais à la mode catholique et avec l'assentiment du peuple avaient justement réussi non seulement à reconquérir les territoires mais également à faire en sorte que toute cette civilisation occitane disparaisse en même temps qu'ils faisaient disparaître les titres de propriété ce qui fait que ces barons du nord non seulement n'ont tout mis un sac mais en plus se sont serrés donc ces femmes qui étaient particulièrement lettrées et qui aspéraient à autre chose se sont retrouvées soit dans des couvents soit se sont retrouvées mariées car veuves et on faisait en sorte qu'elles le soient avec ces fameux seigneurs qui venaient du nord de la France et c'est ainsi que les troubaïriques ont petit à petit disparu évidemment on a fait en sorte que leurs écriaux s'y disparaissent et c'est pour ça qu'on en trouve finalement aujourd'hui assez peu alors ces écrits on les trouve assez peu mais on peut quand même en retrouver à la bibliothèque vaticane par exemple on peut en retrouver également je m'ai écrit un pansebête il faut que je justement le retrouve assez rapidement vous en avez aussi à la BNF à Paris vous avez également les bibliothèques centrales de Rome et de Modène et aussi de Florence et de Berlin qui ont gardé des écrits des originaux de ces femmes et puis ensuite à New York la Morgan Library qui également conserve quelques-uns de ces écrits donc il y a encore je dirais du travail pour les gens qui font des recherches ces femmes c'est Béatrice de Dian Dauphiné c'est Nabéris de Romand c'est Gacenda de Prohensa c'est-à-dire de Provence ici à Avignon Clara d'Anduse Al-Muis de Castelnou Iseu de Capio Gacenda de Fort-Calquier Gormanda de Montpellier mais on voit que ces femmes petit à petit disparaissent parce que c'est une volonté politique qui fait que sur le plan culturel on va essayer justement de ou on fait en sorte que à la Sorbonne on n'accepte plus les femmes donc avant ces femmes pouvaient continuer enfin les femmes donc du Moyen-Âge pouvaient faire des études supérieures et universitaires à condition que ce ne soit pas des études théologiques je vais expliquer rapidement pourquoi à partir du XIIIe siècle il y a de nouvelles dispositions qui sont prises à l'université de la Sorbonne pour que justement les femmes ne puissent plus poursuivre des études universitaires c'était pas les talibans mais ça y est on s'en met un peu et et donc dans le même temps on met en place des mesures qui font que à l'intérieur de la cité universitaire il n'y a plus que les épouses qui peuvent venir les épouses des étudiants ou des professeurs ou alors à la périphérie les rivodes c'est à dire en fait les prostituées les pauvres filles quoi qui bon voilà donc on voit comment petit à petit les choses se mettent en place aussi pour qu'il n'y ait pas trop d'intellectuels ou pas en tout cas de femmes très cultivées puisque de toute façon elles n'auront pas le label de 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 l'université et petit à petit donc il va y avoir des guérisseuses qui vont garder les recettes je dirais pour soigner il va y avoir quelques faiseuses d'anges il va y avoir quelques femmes qui vont être des sages femmes pour aider à la natalité mais plus plus aucune médecin et donc de plus en plus de sorcières c'est pour ça que d'ailleurs même au 14e siècle quelqu'un comme Jeanne d'Arc finira par être soupçonné d'être une sorcière elle aussi parce que c'est pas possible qu'une femme puisse prendre en charge une armée qu'une femme puisse être écoutée quand elle donne des ordres qu'une femme puisse avoir des pensées d'ordre politique ou géographique et donc tous on s'aperçoit que non seulement c'est la civilisation dans le midi qui est mise à mal mais qu'en plus c'est aussi tout un parti pris par rapport aux femmes qu'on essaie finalement de voilà de faire disparaître et voilà aujourd'hui il nous reste quoi il nous reste le souvenir des malédictions des temps de vie et des derniers cathars qui n'ont pas porté bonheur d'ailleurs au royaume de France ce sera le temps des calamités des rois maudits une série noire de catastrophes naturelles avec disette chômage faillite ruine épidémie peste noire guerre de cent ans guerre civile entre Armagnac et Bourguignon soit un quart et quelquefois un tiers de la population décimée une dénatalité par conséquent des terres en friche des villages fantômes et ce jusqu'au milieu du 15e siècle je recommande donc à ce propos à ceux qui sont là de se retrouver un petit peu dans l'ambiance de ce qui a suivi avec en lisant les rois maudits de Maurice Druon qui était un féru d'histoire et un fin portraitiste avec un style tellement addictif qu'on s'y laisse prendre ensuite l'idée aussi que les femmes troubaïrites contrairement aux troubadours qui avaient souvent une réputation de paillard ou de mécréant étaient elles très proches du pape du pape de Rome puis après d'Avignon pourquoi ? parce qu'elles avaient souvent eu des frères ou des cousins qui étaient dans le haut clergé et que par conséquent pour elles être de l'avis du pape c'était trouver un contre-pouvoir au roi ou au renseigneur ensuite il nous reste aussi des figures un petit peu mythiques comme Clémence Isor qui est un personnage médiéval légendaire auquel on attribue la fondation des jeux floraux de Toulouse jeux floraux de Toulouse qui arrivent dès le Moyen-Âge et qui vont permettre donc sous la houlette de Clémence Isor d'être la ville des violettes mais aussi des poèmes il va y avoir d'ailleurs Charles Crow disait en 1888 Toulouse ville authentique où fleurissent encore pour les poètes vos fleurs d'or Clémence Isor de nos jours on peut retrouver l'esprit des Troubaerites dans la marque L'Occitane avec ses soins et ses parfums d'origine naturelle dans des duos vocaux comme celui de les Troubaerites qui chantent le Mao dans la mort c'est à dire le mal d'amour mais aussi tout un tas de concerts et de festivals autour justement des Troubadours et aussi bien sûr des Troubadours dans toutes les médiévales aussi après vous avez des calendrettes qui sont des écoles et des collèges qui depuis 1979 dispensent un enseignement bilingue franco-occitan qui va être repris dans les universités et poursuivies et approfondies bien sûr et puis également l'attention de public comme le vôtre qui font que petit à petit les choses finissent par être reconnues moi la première fois que j'ai entendu parler des Troubaerites c'était par une dame qui s'appelle Antoinette d'Arpuech qui est une poète bitéroise qui est aujourd'hui à 96 ans mais qui tient absolument et encore aujourd'hui à me faire dire que justement les Troubadours sont bien les premiers à avoir mis en place le Finamor et l'amour chevaleresque donc bien avant les Trouverts même si l'amour courtois après a été repris par les poètes du Nord qu'on appelait les Trouverts et qu'il y a bien eu des Troubaerites alors qu'on n'a pas mémoire de Trouverts et de Trouveresses même si le mot existe la première fois moi que j'ai entendu parler des Troubaerites c'était à cause de la villa d'Antoinette d'Arpuech qui se trouve à Béziers qui s'appelait la Troubaerites et je lui avais demandé qu'est-ce que ça voulait dire pour vous dire que j'étais loin de tout ce que j'ai pu raconter aujourd'hui et c'est là qu'elle m'a appris qu'il y avait eu des femmes Troubadours et cette dame était amie avec René Nelly qui m'a introduit justement dans l'univers à la fois du Moyen-Âge de ces femmes Troubadours mais aussi du catharisme avec toute cette décision à la fois du pape et du roi de France de faire tomber en éclat toutes les aspirations aussi pures soient-elles des cathares le fait après d'aller dans les corbières m'a familiarisé aussi avec les fameuses citadèles du vertige et m'ont ramené aussi à cette finalement ce ravage qu'avait exercé le pouvoir souverain sur les territoires du Sud et à la fin enfin à la fin je me suis interrogée sur est-ce qu'il restait des Troubadours c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des femmes poètes dans le sud de la France qui de l'Atlantique jusqu'à la côte d'Azur pouvaient représenter justement cette espèce de profil de la femme poète sudiste et donc le premier livre que j'ai écrit ça s'appelle les Troubadours femmes poètes au 21e siècle et ces Troubadours en fait elles sont au nombre de 15 je n'ai pas choisi des femmes qui soient comment dire qui soient forcément très connues ou très célèbres par contre il fallait qu'elles répondent à un certain nombre de critères et je leur ai demandé par exemple si elles pouvaient répondre à un certain nombre de questions et si elles se reconnaissaient dans cette appartenance au sud donc par rapport à ça je leur ai posé des questions sur leur façon d'écrire sur leur ressenti du sud sur les thématiques qu'elles abordaient et tout ça a fait que je peux vous donner des exemples à la fois on s'interrogeait sur qu'est-ce que c'était que d'être femme poète avec qui on pouvait aussi en France rester poète puisque on est dans un territoire qui à la fois est représentatif de très grands poètes mais où la poésie n'est pas n'est pas souvent mise à l'honneur c'est-à-dire que si on regarde par exemple les programmes télé ou les programmes radio on s'aperçoit que la poésie aujourd'hui en tout cas en France n'est pas forcément très valorisée ou très présente dans les médias ensuite je leur ai demandé aussi s'il y avait des âges pour écrire des poèmes ce qu'apportait la poésie à celle qui écrit est-ce que c'était un état particulier d'être poète et poétesse est-ce qu'il y avait une spécificité de la femme poète est-ce que c'était important pour elle d'être poète en France puisqu'on sait qu'il y a des pays où c'est même censuré et puis je leur ai demandé aussi de trouver dans leur oeuvre un certain nombre de poèmes qui représentait leur oeuvre et qui était donc plus facile pour elles à expliquer par rapport auquel elles avaient encore le souvenir de la genèse je leur ai demandé après aussi comment elles vivaient leur appartenance au sud c'est-à-dire où commençait leur histoire avec le sud quelles étaient les thématiques abordées dans leur poème qui avaient quelque chose à voir avec le sud quels étaient les poèmes les poètes pardon ou les poétesses qu'elles revendiquaient dans leur parcours de la France jusqu'au jour où je suis tombée dans une assemblée comme la vôtre où il y avait des américaines et en particulier des femmes qui venaient du sud des Etats-Unis et à la fin donc de la conférence elles sont venues vers moi et elles m'ont dit mais vous savez nous aussi on a des poètes sudistes seulement aux Etats-Unis être sudiste ou nordiste ça renvoie pas du tout à la même chose qu'ici et j'ai essayé de leur expliquer que bon quand même il y avait quelques différences entre les sudistes aux Etats-Unis et nous qui nous revendiquions sudistes aussi et puis elles m'ont dit mais non contrairement à ce que vous pensez en gros je résume comme la Louisiane c'était quand même un territoire au départ qui avait été beaucoup habité par des français et bien elles ont enfin les femmes françaises qui ont habité donc les contrées du sud des Etats-Unis sont arrivées avec des idées à la française c'est-à-dire des idées comme au XVIIe et au XVIIIe siècle avec l'idée des salons comme ceux de Mademoiselle de Scudéry avec des idées comme Madame de Sévigné c'est-à-dire de s'exprimer en écrivant des lettres et pourquoi pas des lettres en Amérique pour les envoyer en France par bateau bref elles ont essayé de me dire que ces femmes qui vivaient dans le sud des Etats-Unis avaient encore gardé justement une sensibilité à la française et peut-être même quelque chose d'assez sudiste parce qu'elles m'ont dit finalement par rapport aux femmes qui habitent New York ou les grandes villes du nord des Etats-Unis qui sont très pragmatiques qui sont dynamiques qui ont envie de faire carrière etc nous à côté dans le sud on est beaucoup plus gai on est beaucoup plus pimpante on est plus coquette on s'intéresse davantage à la lecture on a un côté moins réaliste et je leur ai dit ben oui alors vous auriez pu bienvenue être des trombe à écrits aussi peut-être que dans vos lointaines aïeules et bien il y a aussi des trombe à écrits bienvenue alors donc en dehors de ce livre qui s'appelle les trombe à écrits femmes poètes du sud au 21ème siècle toujours dans le cadre de ces conférences on a fini par venir à moi en me disant mais finalement vous abordez la question des femmes poètes du sud au 21ème siècle mais puisque le nom même les trombe à écrits renvoie à des femmes poètes des 12e et 13e siècle ça serait bien que vous nous fassiez le topo celui que je viens de vous faire aujourd'hui c'est à dire une conférence sur les femmes du moyen âge poète donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire aussi des conférences sur les femmes trombe à écrits les réelles les authentiques des 12e et 13e siècle et puis après on m'a dit mais finalement ça serait bien que vous nous parliez aussi des poètes de l'antiquité parce que nous l'héritage gréco-latin les femmes qui ont vécu dans la civilisation grecque ou celles qui étaient finalement les conditions de vie des femmes romaines on ne sait pas de grand chose bon et alors du coup j'ai fait aussi des conférences donc sur les femmes lettrées d'Occitanie mais pas seulement des 12e et 13e siècle du coup j'ai commencé beaucoup plus tôt et ce qui fait qu'on s'est retrouvés avec par exemple dans ce livre les lettrées d'Occitanie du 4e au 18e siècle et on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de femmes qui étaient très cultivées et qui étaient qui avaient une grande influence qui étaient même des femmes assez puissantes jusqu'au 18e siècle voilà donc en dehors des trop-baïrises des 12e et 13e siècle rassurez-vous il y a quand même eu quelques survivantes en tout cas sur le plan culturel et puis après il y a eu aussi l'apport d'un ami poète qui est décédé aujourd'hui qui s'appelle André Guinasse qui s'appelait André Guinasse et qui a été le premier à me parler de René Vivien pourquoi m'a-t-il parlé de René Vivien parce qu'il était professeur de lettres et héléniste et alors il m'a dit mais là les trop-baïrises c'est très intéressant mais en fait les trop-baïrises c'est aussi l'héritage de l'école latin et moi dans ma jeunesse celle qui avait le mieux traduit les femmes poétesses grecques c'était René Vivien elle avait une excellente réputation de traductrice donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'interroger sur René Vivien qui c'était cette René Vivien et c'est comme ça que j'ai appris que justement c'était une poétesse de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle tout début du 20e siècle d'ailleurs parce que René Vivien la pauvre c'est quand même quelqu'un qui meurt à 33 ans si je ne m'abuse 32 bon c'est encore pire c'est même plus jeune que Jésus-Christ et elle elle meurt d'ailleurs dans des circonstances assez assez terrible puisqu'on dit qu'elle était malade et puis si on en croit Pierre-Louis Louis elle se serait étouffée en essayant d'avaler quelque chose qu'elle essayait de manger et elle serait morte donc d'asphyxie étant quand même déjà très affaiblie puisqu'on la disait anorexique et même sur le tard assez alcoolique suite à cette maladie qui l'affaiblissait depuis quand même déjà pas mal d'années mais avant d'être dans cet état tout à fait lamentable et si jeune elle avait été une femme lettrée curieuse qui avait beaucoup voyagé à la fois parce qu'elle était anglo-américaine anglaise par son père elle s'appelait Pauline Tam les Tarnes en Angleterre c'était des gens qui avaient les premiers grands magasins un peu l'équivalent de la Samaritaine ou aujourd'hui voilà de Bon Marché etc mais à Londres et pas à Paris et puis sa maman était d'origine américaine elle avait eu aussi comme grande amie Nathalie Clefford-Barnay qui était aussi une américaine ensemble elle avait voyagé donc en Grèce et dans les îles grecques en particulier en pèlerinage à Lesbos sur les traces de Safo c'est pour ça aussi qu'elle traduisait si bien Safo ensuite elle était allée grâce au train bleu parce qu'à l'époque nous avions à Paris le train bleu qui partait de Paris et puis qui traversait toute l'Europe et qui arrivait jusqu'à Constantinople Istanbul dans nos jours et donc René Vivien avait pris ce train et était comme ça allé jusqu'en Turquie c'est quelqu'un aussi qui avec sa mère a décidé de voyager en Orient et est allé même jusqu'au Japon ce qui pour des gens qui vivaient au 19ème enfin à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle était quand même assez extraordinaire et donc cette femme donc à la fois René Vivien écrit écrit des textes pas seulement des poèmes d'ailleurs elle a écrit aussi des romans mais elle a aussi fait un gros travail de traduction des poétesses grecques et en particulier de Safo on dit aujourd'hui même que c'est celle qui a le mieux rendu la traduction de ces poètes sa fille et donc dans ce dans ce livre qui s'appelle Féminité du Sud et qui résume à la fois tout ce qui s'est passé de l'Antiquité jusqu'à René Vivien et bien on trouve à la fois la restitution de certaines conférences que j'ai pu faire mais aussi la réédition de ce livre c'est à dire le contenu qu'avaient donné en entretien et sous forme de florilège les 15 poétesses qui avaient participé au Troubaïritz femme poète du Sud au 21ème siècle ces femmes je vais vous donner rapidement leur nom toutes ne sont pas très connues aujourd'hui mais enfin certaines peut-être vous diront quelque chose il y avait Sabino Senac qui est de Toulouse Claude Berre qui vit à Paris pour la plupart du temps mais qui sinon vient souvent sur la côte d'Azur Sylviane Blinot qui était une dame que j'avais rencontrée à Narbonne Fred Koukia qui habite à Rome mais qui est de Toulon Antoinette d'Arpuech qui est notre doyenne donc qui vit toujours et Sylvie Durbeck que vous connaissez peut-être que vous avez dont vous avez entendu parler ici à la maison de la poésie d'Avignon Chantal Enoch Marie-Josépha Jolibac Anne-Marie Jean-Jean qui actuellement de temps en temps intervient à la maison de la poésie de Montpellier Daniel Julien qui s'exprime à la fois en français mais aussi en occitan Hélène Nesty qui est de Narbonne et très attachée aux Corbières Sonia Orduna Simone Salgas qui est très connue à Narbonne pas connue d'ailleurs que pour les poèmes parce que Simone Salgas dans les années 50 c'était quelqu'un qui avait défrayé la chronique avec un roman et puis toujours pour en terminer avec Antoinette d'Arpuech c'est celle aussi Antoinette d'Arpuech qui tenait à ce qu'on fasse un hommage à quelqu'un qu'elle aime bien et alors dans un courrier elle me disait j'espère que vous n'oublierez pas les Trovaéris première femme à s'exprimer depuis la Grèce antique j'ai beaucoup de tendresse pour elle de même que pour la petite Sabine Sipot dont les poèmes me bouleversent je crois bien qu'elle est la première à avoir écrit sur la souffrance physique et donc dans ce livre il y a aussi un hommage à cette jeune Sabine Sipot qui était une jeune prodige un poète qui n'a été qu'une jeune fille puisque de toute façon c'était un génie de la poésie mais qu'elle est morte à 15 ans et Sabine Sipot on a fêté le centenaire de sa naissance en l'année 2013 donc elle était née dans le sud-ouest de la France à Villeneuve-sur-Lotte le 23 février 1913 donc dans la maison de ses parents qui s'appelait La Solitude qui était une maison au milieu d'un grand parc ses parents étaient des grands amis de Jaurès par exemple c'était aussi des gens qui déjà à l'époque c'était assez nouveau s'intéressaient à l'Asie s'intéressaient à l'hindouisme étaient végétariens avaient décidé qu'ils ne coupaient pas et qu'ils n'élaguaient pas leurs arbres étaient de grands amis des animaux qui allaient et venaient dans leur propriété sans être inquiétés et cette jeune fille avait vraiment un talent inné pour la poésie elle a laissé des poèmes extraordinaires et puis elle est morte à 15 ans après une blessure qui aurait pu paraître tout à fait anodine elle s'est blessée au pied et puis petit à petit ça a fini par être une septicémie et comme à l'époque il n'y avait pas d'antibiotiques malgré tous les soins qu'on a essayé de lui produire elle est morte donc à l'âge de 15 ans en laissant un héritage dont on a tout intérêt à continuer de parler et bizarrement il y a un site qui est consacré à René Vivien sur lequel je vous invite aussi à aller sur internet et qui est tenu par des Canadiens comme quoi là aussi le lien francophone entre le continent européen et le continent américain continue encore aujourd'hui de fonctionner c'est pas que la Louisiane et les femmes du sud c'est des Etats-Unis c'est aussi nos partenaires canadiens francophones qui entretiennent justement toute une mémoire assez vive sachant que au Canada on a du goût pour la poésie en Pologne aussi en Roumanie aussi enfin il y a tout un tas d'endroits où la poésie est beaucoup plus mise à l'honneur qu'en France donc espérons que petit à petit avec les jeunes générations et des rencontres comme aujourd'hui et c'est pour ça que je remercie beaucoup la maison de la poésie d'Avignon de nous avoir servi des crains et bien qu'on fasse avancer justement à la fois cet intérêt et puis cette ouverture culturelle et puis ce partenariat aussi avec d'autres pays et aussi donner le goût d'écrire dans ce genre qui continue quand même de véhiculer les émotions et aussi l'actualité alors pour un peu retenir informé de l'actualité toujours dans la suite peut-être du partenariat avec nos amis à la fois du Royaume-Uni d'Irlande mais aussi des Etats-Unis et de tous les endroits où il y a quand même à la fois la francophonie et de tous les pays anglophones il y a ce livre Les Sentinelles du Désir qui au départ a été dédié à une jeune fille qui vivait en Inde et pour qu'elle arrive à comprendre ce recueil que je lui dédiais l'effort a été fait par Elisabeth Reynaud-Ili et Valérie Mathias de le traduire en anglais parce qu'avec cette petite fille je ne communiquais qu'en anglais donc Les Sentinelles du Désir c'est devenu Sentinelles of Desire c'est-à-dire en version donc bilan après dans les dernières parutions aussi il y a Les Sourires de l'Intime alors Les Sourires de l'Intime je me suis exprimée un peu à ce sujet dans une émission enfin dans deux émissions radio qui ont été réalisées avec RCF Montpellier-Mangelone sur lequel on fait un peu on explique la genèse du livre en fait c'est un livre un recueil de poèmes sur Auschwitz à la suite d'un voyage d'études là-bas à Auschwitz Auschwitz pardon et il y a à la fois une espèce de c'est difficile de parler d'Auschwitz il y a je dirais un prélude qui est sous la forme d'un reportage photo que j'ai commenté pour essayer de faire en sorte que les lecteurs rentrent dans ce contexte très spécial quand même du camp de concentration qui en réalité regroupe trois camps et puis ensuite il y a la partie aussi des poèmes qui ont été réveillés suscités inspirés par ce lieu ce lieu où il y a eu évidemment un génocide effroyable des juifs mais aussi beaucoup de personnes qui étaient résistantes et qui ont perdu la vie et puis ensuite beaucoup de personnes aussi qui étaient indésirables Auschwitz c'est aussi un endroit où à partir de 45 ans vous étiez jugé absolument inutile donc rien que là je faisais que vous étiez condamné à passer directement du train à la fameuse chambre à gaz qui était annoncé comme étant les douches mais qui en réalité était avec les boîtes de cyclons 3 l'endroit où vous alliez pousser votre dernier soupir il y avait aussi les bébés qui étaient inutiles puisqu'ils ne pouvaient pas travailler ne serait-ce que six mois dans un esclavage total certaines personnes qui avaient l'air aussi fatiguées ou un peu malades qu'on envoyait directement donc à la mort Auschwitz c'est un endroit où par exemple il n'y avait enfin il n'y avait aucune issue pour quelqu'un qui arrivait handicapé par exemple puisque de toute façon le nazisme éliminait toutes les personnes qui pouvaient avoir une différence et puis c'est un lieu aussi où on a sacrifié un bon nombre d'homosexuels de lesbiennes où on a sacrifié les diganes parce que c'était des populations qui étaient nomades donc libres donc très difficile à indoctriner avec la doctrine nazie justement donc c'est très symbolique ce lieu et ça s'appelle les sourires de l'intime parce que je pense qu'au fond de chacun de nous il y a une force qui est le sourire de Dieu qui est le sourire sacré qui est quelque chose qui fait que l'homme tient le coup malgré tout parce qu'après des difficultés comme celle-là et des passages dans l'histoire humaine aussi forts je crois que effectivement on aurait pu se dire on ne peut plus écrire de poésie après Rocheville c'est pour ça que j'ai essayé bon et puis après j'ai travaillé aussi en collaboration avec une dame qui avait perdu qui est juive et qui avait perdu 45 de ses membres là-bas des membres de sa famille et donc qui a bien voulu à la fois illustrer ce recueil et en même temps aussi faire des témoignages je crois elle du ressenti que cet écrit suscitait en elle parce que pour les gens qui sont survivants de la Shoah ou même qui sont survivants de certaines familles de résistants il y a une pudeur c'est-à-dire il y a une difficulté à dire justement à laisser s'exprimer l'émotion donc voilà plus de 70 ans plus tard les sourires de l'intime qui fait un peu l'actualité sur ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'univers concentrationnel de la brutalité et de cette espèce de systématisation qui fait que l'homme de temps en temps inspire à se détruire j'en parle parce qu'actuellement il y a une guerre en Ukraine qui ne peut pas nous laisser indifférent tout à l'heure nous avons eu une introduction qui a été assurée par la présidente de l'académie René Vivien qui est présente parmi nous qui s'appelle donc Marie Vermund et à l'époque donc le recueil qui avait été primé par l'académie René Vivien c'est ce recueil qui s'appelle les corridors implacables et là c'était une réaction que j'avais eue par rapport à une série d'attentats en France et par la montée justement de toutes les formes de radicalité toutes les formes de haine tout ce qui finalement nous sépare est très loin du message poétique en général dans cette entreprise j'avais eu aussi la collaboration qui m'était chère de Daniel Alari qui avait mis en musique et en voix un long poème qui s'appelle Pour Alice en relation avec Alice au pays des merveilles et j'avais eu aussi la possibilité d'être illustrée par mon mari qui régulièrement illustre à la fois mes couvertures mais aussi le contenu de mes ouvrages qui s'appelle Gaëtan Biard et qui est là présent et peut-être voudra-t-il tout à l'heure intervenir donc toutes ces couvertures là Corridors implacables Délices à fleurs de rêve féminité du sud puis ce livre aussi tout ça c'est au départ c'est des peintures et alors souvent on en discute et puis après j'entre en résonance avec ces peintures qui font partie de mon univers familier et ça finit par devenir des couvertures bon voilà alors le dernier opus c'est pas de la poésie cette fois-ci c'est Variations catalanes c'est le dernier livre qui vient de sortir en ce mois donc de juin 2022 dans Variations catalanes et bien j'essaie de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur la Catalogne depuis 2017 parce qu'en 2017 il y a eu la revendication en Catalogne espagnole d'une indépendance de la Catalogne carrément le statut c'était un peu d'être la Catalogne comme existe l'Andorre comme existe par exemple Monaco voilà c'est à dire d'être une espèce d'endroit où on serait complètement indépendant et alors à partir de ce moment là comme par mon père je suis d'origine catalane il y a plein de gens qui sont venus à moi et qui m'ont dit mais enfin qu'est-ce qu'il leur prend qu'est-ce qu'ils ont les Catalans ils sont devenus fou etc et je me suis dit mais bon il va falloir quand même que je me repenche un peu sur l'histoire des Catalans et que j'explique quoi qu'est-ce qui est en train de se passer qu'est-ce qu'ils ont dans tête bon ils sont quand même pas tous ils n'ont pas tous perdu les pédales c'est pas possible bon alors donc j'ai repris l'histoire de la Catalogne et la première guerre mondiale parce qu'on s'aperçoit que justement les Catalans y compris de l'autre côté de la frontière c'est-à-dire les Catalans espagnols ont pris part à la première guerre mondiale alors que l'Espagne s'est volontairement coupée du premier conflit mondial en disant qu'elle ne voulait pas y participer j'ai parlé également dans ce livre de la Catalogne et de la guerre civile c'est-à-dire de la guerre d'Espagne et puis après j'ai essayé d'appréhender aussi la Catalogne par le biais culturel c'est-à-dire la Sardane qui est voilà quelque chose de symbolique quelque chose qui unit les Catalans entre eux qui est un cercle un cercle à la fois sociétal mais aussi un cercle peut-être au-delà un peu mythique et puis d'autres usages qui ont à voir avec justement les Catalans qu'ils habitent de l'autre côté de la frontière ou qu'ils habitent en Rossillon et là on voit très bien aussi le lien avec la Grande Occitanie d'aujourd'hui c'est-à-dire avec aussi tout ce qui fait le Languedoc parce que le Languedoc la Provence et la Catalogne c'est aussi la Coposanto c'est-à-dire c'est aussi le mouvement du Félibrige qui arrive à partir du 19ème siècle qui revendique les langues les langues traditionnelles qui revendique un certain nombre autour de certaines valeurs qui font que bon aujourd'hui justement je suis là et qui font qu'on ne fait pas que chanter la Coposanto qu'on peut aussi déguster un certain nombre de mets ou même de de vin de muscat de partager en fait partager le verre de l'amitié et c'est peut-être ce qu'on va finir par faire à l'issue de cette de cette rencontre aujourd'hui voilà la conférence donc au départ avait été assurée dans le palais des archevêques de Narbonne dans une salle d'ailleurs magnifique en tout cas en termes d'architecture médiévale et donc la conférence avait été dédiée à la vicomtesse Hermangarde de Narbonne qui était née en 1143 et qui était morte en 1192 donc une longévité exceptionnelle pour l'époque et elle avait été donc pendant 50 ans une haute figure à la fois politique et culturelle ce qui montre bien qu'au XIIe siècle on pouvait être une femme puissante et cultivée et surtout elle était connue pour être une mécène importante et donc Azalaïs de Porquerag lui avait écrit quelques vers pour elle et elle avait dédié donc ses vers à Hermangarde de Narbonne Joglard qui avait scorgé vers Narbonne pour Tatsley ma chanson habla fénida le cuijoy et jovenguida jongleur qui avait le cœur gai emporté là-bas vers Narbonne la chanson et son envol pour elle que guide jeunesse et joie la l'icomtesse Hermangarde de Narbonne avait l'habitude justement de soutenir les jeunes femmes qui écrivaient et c'est pour ça qu'elle lui était redevable de quelques vers il y a également j'en ai parlé dans ces relations sentimentales quelques fois des rendez-vous qui sont quand même obtenus et par rapport à cet échange entre les troubaïrides et puis leurs amoureux il y a un très beau poème de l'aube qui a survécu et que qui est un poème intemporel que je vais vous lire en un verger sous l'aubépine en fleurs la dame se sert contre son amie beau doux amis renouvelons nos jeux dans le jardin on chante les oiseaux jusqu'à ce que le veilleur sonne du chalumeau hélas hélas voici l'aube comme elle vient vite par la douce brise qui vient de là-bas j'ai vu comme un doux rayon le souffle de mon amie beau courtois gracieux hélas hélas voici l'aube comme elle vient vite alors on a une autre version qui est postérieure à celle-ci et qui est du 13ème siècle un petit peu plus longue c'est exactement le même contenu mais c'est dit autrement en un verger sous feuilles d'aubé-pain la dame encore son bel amie est train tant que ne crie le veilleur le jour point hélas hélas comme l'aube vient vite ah plaise à Dieu que ne cesse la nuit que ne me laisse encore mon ami et que le guet jamais le jour ne vit hélas hélas comme l'aube vient vite beaux doux amis là-bas embrassons-nous dans le jardin où l'oiseau chante d'eau ne nous gênons en dépit du jaloux hélas hélas comme l'aube vient vite beaux doux amis ne prenons de repos en ce jardin on chante les oiseaux tant que le guet ne sonne du flûteau hélas hélas comme l'aube vient vite dans le doux vent qui souffle de là-bas j'ai longuement bu la laine et les mois de mon ami gracieux et pour toi hélas hélas comme l'aube vient vite alors après puisque je vous ai parlé d'Antoinette d'Arpuech elle avait composé un poème il y a quelques années sur Clément Cisor justement elle s'est toujours intéressée à l'histoire du midi de la France je vous avais expliqué qu'elle avait été très intéressée par le catalyrisme qu'elle était amie de René Nelly que tout ça avait suscité en elle beaucoup d'admiration donc son poème Clément Cisor personnage mythique donc des premiers jeux floraux de Toulouse Clément Cisor je vous nomme et me suffit votre nom prononcé le verbe tourne dans mes mains comme le monde et les planètes parfois jaillit une étincelle allumée au silex des mots le poème alors éclaire les hommes et dans la flamme je vous vois dame Clémence intemporelle nom et nombre tout à la fois qu'importe donc l'accidentelle forme le grain de blé germé à Eleusis et les fleurs s'ouvrent à Toulouse un dieu gardien éveille un homme et lui remet contre son poids de sel la clé sonore du secret à vous nommer dame Clémence le verbe éclot le verbe fond comme un mot d'amour sous la langue et sous votre masque de pierre le dieu glisse un certain sourire le surprendre c'est l'important aux lettres de Clémence Isodre un autre poème aussi toujours de Antoinette d'Arpuech qui s'appelle ouvertement les trouvaéristes Béatrice Clara Azalaïs Castelliosa Garcenda Lombarda le grand vent narbonné lance à fleur de mémoire les mots cueillis comme question sur le mystère de vos bouches les mots qui ont gardé la tiédeur de vos seins et le goût nouveau des épices comme un ciel d'Orient sur votre poésie Tibor Almouc Alamanda Maria Isabella Béris Guilhelma vous avez posé sur nos fronts une merveilleuse couronne tissée notre manteau de cour et comme titre héréditaire par presse et par hache octroyée nous gardons le beau nom de dame à l'armorial de l'amour vous nous avez légué vos regards d'amoureuse et le verbe qui prit en votre main un poids si neuf qu'à travers tant de siècles il vient lester les mots de la tribu vous nous avez tracé les chemins quotidiens vous nous avez appris à être reine et puis d'autres femmes je partirai d'autres femmes tisseront à nouveau des habits de lumière aux mesures d'un dieu trop grand aux épaules mortelles elles diront des mots de feu qui ne brûleront que leurs lèvres dans le bruit du monde un jour elles s'étonneront qu'une musique têtue leur parle d'un désert étrange je voudrais passer à une autre poétesse du sud du 21ème siècle qui s'appelle Anne-Marie Jean-Jean et qui a travaillé sur Clara Clara d'Anduse Clara qui était la fille de Bermont 6 de Sauve seigneur d'Anduse baron et co-seigneur de Saumière dont Frédéric Mistral traduisit un poème en provençal moderne donc ça intéresse ici les gens d'Avignon et elle était l'épouse d'Hugues de Mirabel Clara Clara la très habile et instruite avenante et belle dont on ne sait rien d'autre que les pleurs et la plainte qui sourd du 13ème siècle Clara la très habile est instruite avenante et belle dont on ne sait rien d'autre que le soin pris par Azalaïs d'Altier avec son salut d'amour à vouloir la consoler et rien rien d'autre que le nom de l'élu Clara donna d'Anduse dans une moire de mystère et cependant si 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 étrangement présente et je terminerai avec Espoir de l'aube Espoir de l'aube que nous devons à Daniel Julien qui écrit à la fois en occitan et en français je termine en français tronc noir des amandiers écorce déchirée éclatée déchirure profonde pour le peuple menu la sève cogne et gicle en bouquet éclatant l'absence d'abeille dessine un gouffre de silence sur l'argent mât des oliviers l'aube svelte glisse en flocons légers la terre est en attente d'autres aubes plus chaudes timidité de l'herbe encore vaincue par le sol noir les clarines des brebis réchauffent le matin aux paupières des enfants les squelettes blanchâtres des alpilles trou les forêts maigres et tant de fois brûlées renaissantes toujours je sais que le fragon embruche encore le forbe que les perdraux y courent que le lièvre en jaillit pour retourner s'abriter au pied des troncs noircis voilà espoir de l'aube pourquoi le nom des troubaïrites alors pourquoi le nom des troubaïrites c'est bien parce que ça vient de l'occitan c'est le féminin de troubadours les troubadours sont donc les premiers à s'exprimer et surtout à inventer un mode de communication avec les femmes d'une façon chevaleresque la conquête d'une femme étant pour eux un acte audacieux et en même temps qui puisait ses codes dans justement l'éducation du chevalier au Moyen-Âge c'est à dire étape par étape et le but c'était justement de rester en vie le plus longtemps possible en courtisant une dame de son choix et en faisant en sorte que cet amour soit unique et soit durable et soit surtout pour toujours porteur et rayonnant et cette découverte des richesses finalement de l'amour de l'expression du sentiment ça va permettre à ces femmes qui reçoivent les troubadours dans leur château elles aussi puisqu'elles sont cultivées qu'on leur a appris à lire et à écrire de s'exprimer personnellement voilà et c'est peut-être comme ça que sont nées les premières troubadours le Z étant en Occitan une marque du prédé alors après on va avoir les trous verts qui vont venir plus tard ils vont être dans la lignée des troubadours ces trous verts donc vont être à leur tour porteurs de tout un tas de thématiques dans la lignée des troubadours ils viennent après c'est la mise en place non plus du fin amour mais de l'amour courtois plus modéré peut-être moins ardent dans son expression on est avec des poètes donc du nord de la France là on n'est plus dans le même esprit je dirais médical des sentiments et puis on a beau féminiser le nom c'est à dire passer de trouvert à Trouveresse il n'y a pas trace de Trouveresse dans le nord de la France en revanche il y a des choses qui vont avoir enfin avoir avec quand même la convivialité entre femmes et en particulier autour des travaux d'aiguille par exemple on sait qu'on chantait en filant qu'on se racontait des histoires en brodant et que par exemple la reine Mathilde quand elle invente la tapisserie de Bayeux c'est peut-être déjà une ancêtre de Claire Bréthochet par exemple c'est à dire cette idée qu'on va broder pour caler des situations les choisir aussi et puis les mettre en image un peu comme dans une BD finalement donc ces brodeuses c'était sans doute déjà des créatrices enfin des cinépas mais elles broder peut-être que ça a quelque chose à voir aussi ne serait-ce que par le choix des coudes il y a-t-il des questions dans l'assemblée j'y répondrai volontiers je voudrais revenir sur les thématiques abordées par les Troubelites dans leur poème alors en général les filles d'amour oui mais la différence de c'est une question que j'avais annoncée la différence comment elles arrivaient à aborder ces questions-là alors en général soit elles abordent la question de la relation sentimentale soit elles abordent de la question de l'expression personnelle la comment dire tout ce qui a à voir avec le ressenti finalement le ressenti personnel le temps qui passe la vieillesse le pouvoir ou non de séduire je pense à certains textes qui m'avaient marquées que j'avais lu par exemple aujourd'hui avec nos téléphones portables on fait des selfies et à l'époque on a un petit extrait de Lombarda qui était née vers 1990 qui était de Toulouse qui écrit elle dans un genre qui est le troubar clous c'est-à-dire le style hermétique fermé allusif en général c'était pour faire passer des idées qui étaient soit tellement impudiques soit des fois tellement transgressives qu'elle préférait utiliser cette espèce de langage allusif qui ensuite donnera aussi au XVIIe siècle le roman à clé et donc dans ce style hermétique par exemple qu'assez peu de femmes maîtrisées d'ailleurs elles faisaient passer des idées du style il vaut mieux être mariée avec Dieu qu'avec un homme ou il vaut mieux s'intéresser à la science que d'enfanter une nouvelle génération etc donc elles étaient assez avant-gardistes on va dire et cette Lombarda donc qui a vécu au XIIe siècle à un moment donné elle dit ce qui veut dire miroir de prix de valeur qui avait mon honneur ne laissait pas par un vilain c'est à dire un homme ordinaire briser cet amour qui me tient voilà qui m'en sert mas del corpès ou la vesmes que sa maçonne ni borda ni veille que la stésesse mais votre coeur je m'en inquiète où donc l'avez-vous placé car sa demeure et son foyer je ne les vois vous les taisez donc c'est des inquiétudes en général qui ont à voir avec justement leur image qu'elle donne d'elle-même l'importance qu'elles ont ou pas dans la vie de l'autre l'autre pouvant être souvent d'ailleurs le compagnon de coeur ou l'amant bon mais là aussi c'est très difficile parce que le but c'est quand même dans ce fin amour cet amour cheval le reste de garder toujours l'honneur à la fois parce que le mari il ne faut pas qu'il soit déshonoré et il ne faut pas aller trop loin non plus dans la relation parce que se pose toujours la question du lignage et de la relation patrilinaire c'est très important pour une femme de savoir de qui est l'enfant il faut absolument qu'il soit celui de la lignée du mari voilà quitte à faire en sorte que l'amant ou celui qui enfin l'amoureux comment dire bon je vais aller droit au but couche avec sa dame de compagnie ou sa servante plutôt que plutôt que de lui laisser la place et à un certain moment d'ailleurs il y a ce décalage c'est à dire qu'il y a une espèce d'inquiétude aussi de ces femmes parce que elles peuvent pas toujours aller jusqu'au bout de leur histoire sentimentale sachant que et Molière le dénoncera ensuite toute la société est construite sur des mariages arrangés c'est ce qui fait après d'ailleurs un certain nombre enfin qui crée un certain nombre d'imbrobios dans les pièces de Molière voilà mais Molière c'est pas toujours un ami des femmes non plus parce que c'est aussi celui qui dénonce les précieuses ridicules et ces précieuses ridicules n'étaient pas toutes ridicules on le sait aujourd'hui voilà voilà alors après vous avez aussi Biéris de Romand ça se trouve au nord-ouest de Montélimar Romand et elle vit au 13ème siècle alors elle il y a chez elle l'idée d'une postérité l'espoir placé dans les dons l'engagement les implications de femmes à venir peut-être qu'on pourra terminer comme ça il y a un de ses écrits dans lequel elle dit par exemple belle dame en qui joie et mérite s'exalte et gentil parler aussi à vous je destine mes strophes car c'est en vous que son bonheur est gaieté tout le bien qu'on peut d'une femme espérer voilà d'autres questions peut-être on m'a quelques fois dit mais est-ce que Marie de France par exemple était une trouveresse était quelqu'un enfin qui ayant vécu au 12ème siècle pourrait être apparentée au trouba etrix alors Marie de France d'abord il faut dire que si elle s'appelle de France si on précise bien à cette époque là pourquoi elle s'appelle Marie de France c'est parce qu'elle ne vit pas en France justement c'est parce qu'elle vient à la cour d'Angleterre Marie de France contrairement au trouba etrix qui écrivait vraiment pour leur bon plaisir écrit sous la commande elle a produit des écrits de commande du roi qui s'appelait à cette époque là si mes souvenirs sont bons Henri III d'Angleterre et qui lui demande donc de faire un travail pour rassembler des choses qui ont à voir avec des poèmes pour celtiques des contes qu'on se raconte dans la tradition orale et des chansons c'est pour ça qu'on parle des laits de Marie de France mais ce n'est pas Marie de France qui est l'auteur de ces laits c'est en fait la mémoire collective qu'elle a réussi à rassembler et qui fait que ça s'appelle les laits de Marie de France c'est à dire elle a fait plus un travail je dirais d'ethnologue comme Françoise Héritier ou Margaret Mead pour l'époque qu'un travail d'autrice alors que les troubailleries sont vraiment des autrices et puis Marie de France c'est quelqu'un qui s'est fait après dilapider son patrimoine je dirais parce que c'est aussi l'auteur de Isopée et Isopée c'est des fables qu'elle a réinterprétées de chez Esop et qui vont lui être volées par Jean de la Fontaine les fameuses fables de la Fontaine on dit toujours qu'elles ont été inspirées par Isopée mais avant enfin beaucoup plus près de la Fontaine il y a eu ce travail qu'avait déjà fait par rapport à Isopée Marie de France et on zappe complètement sur Marie de France et on fait comme si Jean de la Fontaine en très grande érudit on cultivait entre tous avait directement trouvé lui les fables d'Isopée et en réalité non il y avait déjà Marie de France qui avait fait ce travail seulement Marie de France on n'en parle pas beaucoup voilà et puis après Christine de Pizan mais qui va je vous le rappelle quand même vivre au XIVe siècle dans ces temps maudits dont j'ai parlé au début de la conférence temps de calamités peut-être à la suite justement des malédictions des tambiers et autres cathares et qui font que le royaume de France va être mis à mal mis à sac etc et Christine de Pizan à laquelle quand même il faut rendre hommage parce qu'elle est contemporaine de Jeanne d'Arc et le dit de Jeanne d'Arc c'est Christine de Pizan qui l'a écrit Christine de Pizan aussi au XIVe siècle qui aspire à ce que les femmes justement sachent raison garder et surtout gardent justement toujours cette aspiration à s'exprimer par elles-mêmes quand bien même ça ne passerait pas par le biais universitaire puisque je vous ai expliqué qu'à partir du XIIIe siècle la Sorbonne avait interdit donc les études universitaires aux femmes dans le même élan d'ailleurs j'en resterai au XIIIe siècle puisque c'était le sujet d'aujourd'hui on va quand même reconnaître une âme au XIIIe siècle aux femmes donc on leur interdit d'avoir un intellect mais quand même en contrepartie on leur accorde qu'elles ont une âme et comme par hasard c'est au XIIIe siècle aussi qu'on impose le célibat des prêtres bon donc les femmes ont une âme elles ont donc la possibilité d'être en contact avec le clergé mais le clergé lui est interdit d'avoir le moindre contact relationnel je dirais un petit peu poussé un peu personnalisé avec les femmes puisque de toute façon le célibat est imposé à partir du XIIIe siècle voilà évidemment tout ça sera remis en question au XVIe siècle avec le mouvement de la réforme puisque les pasteurs protestants eux ont le droit de ne pas rester célibat voilà je vous remercie tous pour votre attention parce que là on est parti un petit peu dans tout un tas de considérations qui n'avaient plus grand chose à voir directement avec les trop-barrites mais qui vous remettent un peu dans l'esprit du temps et surtout vous montrent la diversité des prises de position au fur et à mesure dans les siècles qui font que l'avancée finalement de l'expression féminine est quelquefois très ralentie d'autres fois un petit peu plus facile ça dépend aussi des parties du monde ça dépend aussi des partenaires masculins qui donnent leur chance aux femmes ou pas et les laissent s'exprimer et les accompagnent dans leur expression voilà je vous remercie pour tout merci Merci.